et il y a des petits plats c'est vrai qu'une nouvelle vidéo sur Clash Royale Alors les gars aujourd'hui c'est tout simplement pour vous présenter mes 4 decks de guerre de vos clan les gars et faire des attaques en même temps Donc on va faire un BO3 et un ou deux combats en BO1 normal que vous connaissez Alors les gars c'est vrai à vous abonner les gars et à lâcher un petit oui ça fait vraiment plaisir à mettre un petit commentaire positif et à partager la chaîne de vos proches et leur dire de s'abonner ça ferait extrêmement plaisir et merci à tous ceux qui le font Et puis voilà Donc c'est parti on va commencer j'ai déjà vous présenter mes 4 decks de guerre Donc j'ai fait des decks en fonction de mes cartes max Donc là j'ai fait un petit deck géant royal double prince sapeur avec des garouilles comme défense, garouille et horde, un petit chevalier et des flèches comme sort Ici on a un golem un golem qui a pas de sens mais vas-y nique sa mère Ici on a un cochon cochon qui n'a pas de sens non plus je vous avoue Et là on a mon deck Evidemment mon deck les gars que j'ai Donc ma technique C'est j'utilise ce deck en first Voilà ça c'est pas compliqué ce deck en first Ce deck en first ça dépend de mon émuir Bon la vidéo je vais commencer avec ce deck Ensuite je vais mettre ça Et si je perds Donc là c'est si il y a un 0 pour lui Je prends ce deck Si il y a un 0 pour nous je prends ce deck Après un BO1 j'utilise ce deck Et c'est parti les gars on part sur cette première battle de ces garde-clans numéro 2 les gars Qui sont extrêmement bien, qui donnent pas mal de dors et de récompenses Et on tombe sur Nova Aessina de Nova Turkay Et c'est parti Qui est niveau 13 évidemment Et on va directement commencer avec mon page préféré C'est esprit de glace, esprit de feu cochon Et il a de bûche niveau 11 parce que ça prend une chute de l'esprit Donc c'est tant mieux Il est un pêcheur niveau 11 aussi Et il a un Jean Royal niveau 12 d'accord Donc là il va un peu me casser les couilles je vais pas vous mentir Là on va mettre des guardos On va mettre des petits squelettes Pour minimiser les dégâts qu'on prend On a fait une excellente défense Avec seulement un coup de Jean Royal niveau 12 Et là on voit comme moi qu'il a pas utilisé son deck principal Donc ça c'est une bonne nouvelle Enfin c'est une mauvaise nouvelle pour nous Mais une bonne nouvelle maintenant Parce que du coup bon bref Voilà Et ok Bon on va mettre le cochon à pas forcer du coup Là les gars je sais que c'est remarqué Mais j'améliore mon cochon niveau 12 Parce que le cochon c'est fort, c'est très fort On va mettre un petit cochon Des petits esprits de feu que j'ai totalement raté Parce qu'ils vont aller sur le guardos Voilà Et il a mis une bonne bouche Ok donc il a un chasseur Il a mis tout bien Ce qu'on va faire c'est juste qu'on va mettre des petits squelettes Et un petit fisherman Voilà Petit pêcheur Oh la la, incroyable Ces coups de pêcheur qu'il met c'est juste incroyable Alors on va directement remettre un cochon Voilà Avec des suites feu pour aller gérer ces dragons squelettiques Ok je ne vais rien gérer du tout On va mettre des petits squelettes pour attirer les dragons squelettes Des dragon squelettes Des dragon squelettes qui vont partir pour suites Ca fait bien On a qu'il y a peut-être la tour du roi On a mis sa tour à 1500 HP Ce qui n'est pas négligeable Je vais laisser un petit peu la musique Parce qu'elle est assez forte Ok donc là on va juste mettre des guardes Des guardos Ok un coup de pêcheur c'est pas dramatique Donc là il y a un GR fond de map Donc je pense qu'il va essayer de faire un double GR Donc ce qu'il va faire c'est qu'il fait une tesla On va mettre des archers Des archers, des archers, des archers Maintenant On va mettre un esprit de glace Dès que le GR touche Ok là c'est bon Petit esprit de glace Des squelettes Des guardes Cochon Cochon plus esprit de feu les gars Normalement il va one shot les dragons Nickel On va mettre 0 coup Mais c'est pas grave Les esprits de feu Le garde il gratte bien Et ça c'est vachement cool Ok donc là il va direct au spam Nous on va faire ça comme ça On va mettre ça là On met ça là Et l'attention de la fraîche de boucle de feu Qui n'est heureusement pas passé Et heureusement qu'il a une bûche niveau 5 Parce que sinon je suis dans la sauce Donc là on va remettre des esprits de feu Ok qui vont aller gérer les gardes Cochon qui prend la tour Et ça ça fait du bien Ça fait plaisir On va mettre un petit Je peux refaire Je vais mettre des archers Des gardes Une tesla Un esprit de glace Et là il est bien fraîche Ohlala mais il dit Ouais qu'est ce qu'il a là Calme toi frérot Non mais Francis Ok bon on a perdu une tour C'est pas dramatique Euh Ça nous permet de faire le pas Donc ça tombe bien En vrai c'est bien genre Donc là je sais très bien qu'il va mettre son géant royal au mid Et je mets son géant royal au mid Vas-y je mets ça là Oh il a pré-shoot encore Il faut que je change après Après je change Oh putain mais il est encore pré-shoot Ah non c'est bon Ok là on va prendre malheureusement très très cher C'est pas grave C'est pas grave Petit esprit de glace ici pour aller Prendre l'agro du pêcheur Donc wow Calme toi calme Ah il s'est déjà Putain vas-y frère J'ai envoyé qu'est-ce qu'il fout là Ok bon Alors les gars c'est le moment d'envoyer la sauce On va mettre les gardes pour protéger notre cochon Il y a une bûche niveau 2 donc ça tombe bien Petit esprit Comme ça on met zéro coup Ça tombe très bien C'est faux Ok petit euh... Je sais pas comment il s'appelle Pêcheur Voilà Son chasseur qui nous embête vraiment beaucoup Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on met une test là Même si ma genre regarde là c'est pas dramatique en soi Voilà Parce que ça je savais qu'il allait faire ça Parce qu'on a déjà recyclé en fait Parce qu'on a un jeu un dé qui cycle très très vite Donc du coup c'est plutôt cool Et là par contre ça va être le moment de prendre la tour Sinon on a perdu hein Allez go 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 J'envoie tout ce que j'ai J'envoie tout ce que j'ai Les gars qui ont envoyé tout ce qu'on a Hop voilà nickel il y a plus de pêcheur Allez on respam un autre pêcheur On remet un autre cochon Et il a malheureusement pris sa première victoire Ce qui n'est pas grave Même s'il y avait des cartes négollons J'ai extrêmement mal joué Mais bon En vrai je pense qu'on a une match up Là on va prendre mon deck Par contre les gars zéro risque Je ne vais pas perdre ce BO3 Je vous l'annonce Je ne perds pas ce BO3 Je vous l'annonce Ok Donc là On va mettre une Valkyrie Là on va mettre une Charger J'annonce Là je pense qu'il a pression deck principal aussi Il a pas pression deck principal Et ça ça nous arrange Puisque là on a notre deck principal Les gars qui ont fait extrêmement bien joué Il met des petits barbares On va gérer tout ça tranquillement Et là on va prendre beaucoup de dégâts normalement Sauf s'il a des flèches Et là ça me casse les couilles En vrai c'est pas grave On va mettre les barbares Trello Il a plus de géant royal Il a peut-être un ballon limite On a un électro sorcier Ok je m'en doutais qu'il y avait un ballon Ok nickel Là On va prendre zéro coup Juste prendre les dégâts de la mort Mais ça c'est pas trop grave Et il aime bien mettre des mineurs défensifs Moi ça va ranger Parce que si j'ai un mineur offensif Ça me casse plus les couilles Votre chose Et là si je déduis Son élixir Je pense Je pense Qu'il n'a pas encore son ballon Donc du coup on va pouvoir se permettre De mettre un petit pk à fin de map Tranquillement Pour s'installer Et là normalement S'il est intelligent Il part en barbare Ici avec le ballon Mais il l'a pas fait Et à part il va préférer partir En dragon De l'enfer Et en vrai En vrai Ah C'est pas cool Je vais devoir ça malheureusement Bon Tant pis Tant pis Tant pis Là je vous avoue Je sais pas trop comment défense Vas-y On va mettre une petite valky Ici pour défense tout ça Faudrait que j'ai mon électro très vite Rapidement Tout de suite Genre maintenant Et on a perdu notre tour Voilà Parce que moi laisse ballon C'est très no skill évidemment Et il y a pour ceux qui jouent moi laisse ballon Bah voilà vous êtes des joueurs no skill Vous savez pas où je veux Voilà Et me casse les couilles C'est putain de mineur Voilà Et pierre la tour par contre ça Ça m'arrange pas Ok Donc là On va pas faire la même erreur On va repartir en pékage C'est ce mec qui va mettre Un draon de l'enfer fond de map Plus un mollusse Voilà On la connait Du coup ce que je vais faire C'est que je vais séculer ça là Je vais séculer ça là Je vais séculer ça là Je vais Zap ça là Je vais mettre un électro sorcier là Et là normalement On est bon Là on est bien Puisque Je vous explique pourquoi on est bien Puisque là on va mettre un pk Là un pk Tout de suite maintenant Le sorcier qui va détruire ce draon de l'enfer On va Non non qu'est-ce qu'il fait le sorcier frère Non mais voilà Super Du coup on est plus très bien Mais là on va faire prendre très cher Parce qu'il a puissé barbare Et on va pouvoir se permettre de mettre un petit cimetière Pas de puissé d'un tour On va prendre la tour C'est parfait On prend la tour les gars Là on est bien Il y a un avantage de points de vie Mais c'est pas trop grave Puisqu'il a pas tous ses cartes max Là on va juste mettre une valkyrie Ça plus ça J'ai devoir zap Ok normalement là on prend zéro coup Ouh là Petit coup de pression là je vous avoue Pas vous mentir Ok donc là On va partir en cimetière Cimetière valkyrie Tac voilà Hop nickel Là on est bien En plus le D2 qui se fait reset Ça c'est parfait Et là Oh la la Regardez moi ce gel Regardez moi ce gel les gars Est-ce qu'il est pas incroyable ? Et on va prendre cette victoire Les gars c'est incroyable Notez mon skill sur 20 les gars Dans les commentaires C'est juste incroyable Là on a fait un extrêmement bon truc Et du coup on va partir avec Un petit géant royal double prince sapeur Qui est très puissant J'ai encore jamais perdu de l'exo D Je vous l'annonce Euh voilà Bon là j'ai aussi l'impression d'être principale Ok donc là on va partir en chevalier fond de map tranquillement Euh ok il a pris une valkyrie On va partir en prince Un petit prince Euh en vrai Ouais je sais quoi ça Il est ça ce qu'il fait là Ok bon il a cimetière niveau 11 En vrai ça passe Euh par contre Ça m'arrange pas ça Je vous avoue Ça m'arrange pas qu'il a un dragon de l'enfer Un dragon tesla Un vrai Ça me tâte de partir à gauche Donc on sait ce qu'on va faire On va partir à gauche tranquillement Euh je pense qu'on va activer la tour du roi en vrai On va pas activer la tour du roi Parce qu'il faut que je défende Parce qu'il faut que je défende La defense Ok les gars Là on part en jouant royal Tranquillement Euh il peut avoir des flèches Il peut même aller dans la scuette j'ai des flèches à c'est bon Et là il a bien joué Là je vous avoue il a bien joué C'est un joueur qui va mettre encore un coup Un joueur qui va mettre encore un coup Parfait les gars on a mis 4 coups de joueur royal On a clairement euh Pris l'avance Et ça c'est extrêmement bien Et là ce que je vais faire C'est que je vais partir en double prince Prendre ce qu'il y a à côté On va mettre une méga sur le prince ténébreux normalement Voilà Ça c'était sûr Et là pour la defense Ça va pas être très compliqué Je split mes garouilles Euh je vais faire comme ça plutôt je pense Si j'avais juste besoin d'une garouille pour enlever Bon je pense là on est bien en vrai Non là on commence pas On va partir en sapeur tranquillement On prend beaucoup de méga mais c'est pas dramatique Euh là on va prendre euh Un coup de sapeur et ça c'est extrêmement cool Et on voit qu'il n'a pas eu ce deck max Peut-être qu'il a déjà utilisé un BO hein je sais pas Je sais pas Et là il va mettre cimetière forcément Voilà on s'y attendait On était prêt Et là on va mettre le petit prince ténébreux pour aller gérer ça Et là il a fait une erreur Il a fait une erreur de mettre un poison Parce qu'il a beaucoup trop forcé Et là les gars je peux vous dire On va mettre toute la darme Là je peux vous l'annoncer les gars On va mettre toute la darme Non ? C'est une blague ce jeu Euh c'est un mec le steamer Voilà parfait Là le sapeur il a bien joué avec sa cage En vrai il a bien joué avec sa cage En vrai il joue bien les gars il joue bien Malgré qu'il ait des cartes niveau 11 il joue vraiment bien Même si j'ai failli perdre je vous avoue Petit coup de sueur Petit coup de sueur Et là on va remettre ça Tranquillement On va remettre un dark prince On va remettre des garbouilles parce que s'il met un poison je suis dans la sauce Et on va partir sur cette deuxième victoire de la vidéo les gars Oh c'est cool En vrai il joue bien mais je pense que j'ai un meilleur niveau que lui Bon j'ai fermé ma gueule parce qu'après je vais prendre un counter du futur Parce que j'ai pas encore joué le pire déclin Ok on vous l'a pas dit là J'ai pas joué il manque le meilleur et le pire déclin Bon du coup nous on va aller récupérer ce petit palier ensemble tranquillement 4 mi-pièces ça fait extrêmement plaisir On ouvre le coffre ok de la foot c'est cool Nous on veut quoi on veut du mortier Allez s'il vous plait le jeu Du mortier On a pas de mortier C'est pas grave Ok on va partir sur cette dernière game les gars tout simplement Avec un deck qui je pense là Il a vraiment aucun sens Il a aucun sens Je crois que j'ai gagné qu'une seule fois avec et encore je suis même pas sûr d'avoir un cas qui a fait qu'il pue la merde le deck Il pue vraiment la merde genre Mais bon En vrai on soit égal à 5k tranquille En vrai tranquille 5k S Ok petit gobelet en fond de map tranquillement On va split les euh 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 skeleton dragon Ok euh là je sais pas trop où Boule de neige snowball Oh la la encore ma défense Ma defense Ok Alors là on va juste partir avec un petit fuir à squelette tranquillement tranquillement je vais mettre un petit canon aussi voilà j'ai la sous-chevalier il va mettre sur un zap, flèche, tout ce que tu veux ça c'était sûr j'ai passé ce matin je suis à ce que je vais tenir votre rêve les gars je vous l'annonce voilà petit teasing il est actuellement 10h42 quand je fais ce vidéo le 12 septembre 2020 et si je n'ai plus beaucoup de vidéos les gars c'est mieux de vous dire ça c'est parce que je suis en rentrant en secondes et du coup je dois plus travailler enfin ça change la troisième même si je vous avoue je ne travaillais pas trop mais bon il faut que je me concentre quand même parce que voilà quoi vous comprendrez quand on vous sera en secondes simplement euh ok là on est bien je sais pas si je vais vas-y je vais lire parce que ça va prendre l'agro ça va pas prendre l'agro il y a de ses flèches les gars ce qui est très bon pour nous je suis un squelette et là normalement il va prendre l'agro et là les gars on va prendre énormément de dégâts sur la tour et ça c'est plutôt cool on va quasiment prendre la tour même en fait on va partir sur des dragons squelettes tranquillement pour aller gérer tout ça on va mettre un canon des familles euh non j'ai raté le canon je suis un boulet non c'est pas grave on met des petits gobelins on a pris très peu cher c'est bien ok euh alors on va partir avec un golem de côté et là les gars cette fois-ci j'ai mon combo golem beau qui est très cheaté on va mettre une petite snowball tranquillement pour aller gérer ça on va prendre un coup ce qui revient en soit on va mettre un petit bourreau bien loin du golem pour pas qu'il puisse avoir de la value et on va juste partir avec un petit euh skeleton barrel euh autre côté voilà simplement juste pour aller prendre la tour ok ok bon euh en vrai on est 1 c'est pas grave il faudra juste jouer cycle là il reste 10 secondes on a juste un golem pour temporiser on va mettre des rascales plus ça nickel là on va mettre une jolie snowball et les gars on va juste partir sur un skeleton barrel et ça passe et ça va se créer le golem qui va énormément tout détruire voilà parfait ok et là les gars on a win cette première game enfin cette dernière game du coup les gars ça fait extrêmement plaisir voilà donc je pense que c'est 3 decks assez puissant euh si tu fais pas de la merde tu pourrais largement faire un très bon score et d'ailleurs je peux se faire remarquer je suis monté à 5600 les gars voilà simplement on est en début de saison et on est actuellement 22 jours à la fin de la saison et puis voilà c'est vachement cool et je tenez à vous dire euh merci pour tout le soutien positif et les gars c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter, partager et ciao c'est la fin de cette vidéo merci